Vous le savez que Motsa'e Shabbat, on intercale dans Atah Honen, un passage qu'on appelle Havdala, qui commence par Atah Honan Tanu, et là-bas on dit Atah Marta'ale Havdil Ben Kodesh Lechol, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'au-delà de la Havdala qu'on va faire à la maison sur un verre de vin, n'est-ce pas ? Puisque la Torah nous dit, «Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier ». Et Hachamim nous dit, « Que veut dire ce souvenir du Shabbat ? » « Tu dois évoquer, mentionner le Shabbat à l'entrée du Shabbat par le Kiddush, et à la sortie du Shabbat par la Havdala ». Alors la Havdala se fait de deux manières, elle se fait sur un verre de vin comme le Kiddush, mais également dans la Tephila. Comme la Tephila du vendredi soir, on mentionne le Shabbat dans la Tephila, également Motsa et Shabbat, on doit mentionner la Havdala dans la Hamida, dans Atah Honan Tanu. Quel est le digne si quelqu'un a oublié de réciter Atah Honan Tanu dans la Hamida ? Est-ce qu'il doit recommencer la Hamida pour autant ? Dans le Shabbat, il est écrit qu'on ne recommence pas. Mais il y a un cas spécial qui fait que, en effet, il faut recommencer la Hamida si on a oublié Atah Honan Tanu. Dans quel cas ? C'est une devinette. Dans quel cas ? Dans le cas où la personne a oublié et elle a mangé avant de faire Havdala. Quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, normalement après la Tephila, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas à la maison, tu fais Havdala. N'est-ce pas ? Et tu ne manges pas avant la Havdala. Mais si quelqu'un a mangé avant la Havdala, figurez-vous que rétroactivement, sa Hamida, elle a été quelque part annulée et il doit recommencer la Hamida avec Atah Honan Tanu. Sur quoi c'est basé ? Sur une phrase de Rav Chechet dans la Gemara. Rav Chechet va dire « Ta'a bazou ou bazou hozer ». Alors comment les Richonimes ont compris le mot « Ta'a bazou ou bazou hozer » ? Si le bonhomme s'est trompé dans la Tephila, il n'a pas dit Atah Honan Tanu. Encore une note taroute, il n'a pas fait Havdala et il a mangé avant l'Havdala. Ça fait deux erreurs. Dans ce cas-là, hozer, il doit recommencer la Hamida pour dire Atah Honan Tanu. Le Shulhan Harour a été posé comme ça, comme le rov des Richonimes. Mais dans le bête Youssef, il est très étonné que le Rambam n'a pas mentionné cet Alakha. Le Rav, on va dire, Youssef Zadzal, va dire que pourquoi le Rambam ne l'a pas mentionné ? Parce que Rambam pense que ce n'est pas ça le pire rouge de Rav Chechet. Rav Chechet, quand il a dit « Ta'a bazou ou bazou hozer », la Kavana est la suivante. Un homme qui n'a pas de vin, il n'a pas un verre de vin. Ça peut arriver. Quelqu'un qui n'a pas du tout la possibilité de faire Havdala sur un verre de vin. Alors celui-là, on lui dit « Hozer ». Puisque dans la tefila de Harbit, il n'a pas mentionné Atah Honan Tanu, donc il n'a pas dit la Havdala. Et maintenant, il n'a pas de verre de vin pour faire la Havdala. Alors on lui dit « Hozer, recommence la Havdala pour réciter Atah Honan Tanu, afin que tu fasses au moins Havdala dans la Havdala ». C'est pour cela que le Rambam n'a pas écrit cet alaka. Et d'ailleurs, il y a d'autres riche-onymes qui pensent ainsi. Mais malgré tout, le Rav Ovenil Yosef Zadzal dit « Puisque le Choufran Harour a tranché, qu'il faut recommencer la Havdala lorsqu'on a mangé avant Havdala par erreur, eh bien c'est ce qu'il va falloir faire, juste rajouter de préférence la phrase suivante, ce qu'on appelle « Tenay Nedava ». Si je suis hayav de recommencer la Hamida avec Atah Honan Tanu, je le fais à titre d'obligation. Si je suis patour, je suis dispensé, eh bien je fais une tefila, une Hamida, à titre de don, de Nedava, puisqu'on a le droit d'offrir une prière à laquelle on va au cou, puisque à l'époque du Pétamique d'Age, on pouvait offrir des corbanotes, et la tefila remplace le corban, de même qu'on peut faire un corban Nedava, on peut également faire une tefilate Nedava. Ouhim tiyou.